Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice numéro 1 de la session rattrapage 2018 pour la filière science-économie. L'exercice 1 est sur les suites numériques. On va tout d'abord lire l'exercice et puis on va traiter les questions une par une. Restez avec nous. Alors, on a l'exercice 1 avec 4 points et demi. On considère la suite U1 qui est définie par U0 égale à 2 et U1 plus 1 égale à 2 U1 moins 9 sur U1 moins 4. Alors, premièrement, nous allons calculer U1 et U2. De A, on va montrer par récurrence que pour tout un entier naturel, 3 moins U1 est supérieur à 0. On va montrer que pour tout un entier naturel, U1 plus 1 moins U1 égale à U1 moins 3 le tout au carré sur 4 moins U1. On va déduire que la suite U1 est croissante, montrant que U1 est convergente et pour tout entier naturel N, on pose V1 égale à 1 sur U1 moins 3. On va calculer V0. On va montrer que pour tout un entier naturel, on a V1 plus 1 égale à 4 moins U1 sur U1 moins 3. On va vérifier que pour tout un entier naturel N, on a V1 plus 1 moins V1 égale à moins U1 et on va déduire que V1 égale à moins U1 moins U1 moins U1. Puis, on va montrer que pour tout un entier naturel, on a U1 égale à 1 plus 3 V1 sur V1 et on déduire que U1 égale à 3 N plus 2 sur N plus 1. Et finalement, on va calculer la limite de U1. Alors, pour la première question, on va calculer U1 et U2. Donc, pour calculer U1, on a la formule de U1 plus 1 est égale à 2 U1 moins 9 sur U1 moins 4. Comme vous le remarquez ici, c'est une suite définie par récurrence. Alors, pour calculer un terme, on a besoin de calculer, de déterminer le terme précédent. Donc, pour calculer un terme, on va le calculer en fonction du terme précédent. Alors, U1 égale à 2 U0 moins 9 sur U0 moins 4. Avec U0 égale à 2, donc on obtient finalement que U1 égale à 5 sur 2. De même, pour le calcul de U2, on va le faire en fonction de U1. On trouve que U2 égale à 2 U1 moins 9 sur U1 moins 4. On remplace U1 par le résultat obtenu. On trouve finalement que U2 égale à 8 sur 3. Alors maintenant, montrant par récurrence que pour toute énonciation naturelle, on a 3 moins U1 est supérieur à 0. Alors, de même, on a la première étape qui est l'initialisation. Donc, on vérifie pour N égale à 0. Puis, la deuxième étape, c'est l'hérédité. Donc, on se fixe un entier naturel. Et puis, on suppose que cette propriété est vraie pour ce N. Et on montre qu'elle resterait pour le terme suivant, le N plus 1. Et finalement, on conclut. Alors, on commence. Donc, on vérifie la propriété pour N égale à 0. Donc, on a 3 moins U0. Ce n'est rien d'autre que 3 moins 2. Sachant que le U0 est égal à 2. Alors, on obtient que 1 est supérieur à 0. D'où notre propriété est vraie pour N égale à 0. Donc maintenant, on se fixe à N. On suppose que la propriété est vraie pour le N. Et on montre que 3 moins U1 plus 1 est supérieur à 0. Alors, on a 3 moins U1 plus 1. On va remplacer U1 plus 1 par sa formule. On réduit au même dénominateur. On développe. Et puis, on trouve par simplification que U1 moins 3 sur U1 moins 4. N'oublions pas qu'on cherche à vérifier que 3 moins U1 plus 1 est supérieur à 0. C'est-à-dire qu'on va étudier le signe de U1 moins 3 et U1 moins 4. Alors, comme vous le remarquez ici, on a 3 moins U1. Donc ici, on peut factoriser par le moins pour obtenir notre 3 moins U1. On obtient finalement que c'est égal à 3 moins U1 sur 4 moins U1. Alors maintenant, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, que 3 moins U1 est positif. Maintenant, il nous reste à déterminer le signe de 4 moins U1. Alors, d'après l'hypothèse 3 moins U1 supérieur à 0, il suffit d'ajouter 1 au deux côtés pour trouver finalement que 4 moins U1 est supérieur à 0. D'où, deux valeurs positives nous donnent une valeur qui est positive. Alors, 3 moins U1 est supérieur strictement à 0. Alors, par conclusion, d'après le principe de récurrence, on a pu vérifier que 3 moins U1 est supérieur strictement à 0. Alors maintenant, on va montrer que U1 plus 1 moins U1 est égal à une valeur. Alors, on va calculer U1 plus 1 moins U1 avec l'expression de U1 plus 1, donc moins U1. On va réduire au même dénominateur. On développe cette factorisation. On trouve moins U1 au carré plus 4N. N'oublions pas, le moins avec le moins, ça nous donne un signe plus. Donc, on obtient 6 U1 moins 9 moins U1 au carré. Donc, juste pour simplifier un peu l'écriture, pour voir que U1 moins 3, le taux au carré, qui est une identité remarquable. Donc, ici, on peut factoriser par ce signe moins, comme vous pouvez le voir maintenant. Alors, on factorise par le signe moins. Ici, de même, on va factoriser le U1 moins 4 par 4 moins U1. Sachant qu'on a ici, dans l'exercice, ces 4 moins U1. Alors, il suffit de factoriser, lui aussi, par le signe moins. On simplifie par ce moins-là, et on trouve finalement U1 au carré moins 6 U1 plus 9, ce qui n'est rien d'autre que l'identité remarquable, U1 moins 3, le taux au carré. Alors, maintenant, on va déduire que la suite U1, elle est croissante. Donc, pour déterminer la monotonie d'une suite, il suffit de déterminer le signe de U1 plus 1 moins U1. Si ce dernier est positif, la suite est croissante. Si, par contre, il est négatif, alors la suite, elle est décroissante. Donc, pour nous, on a déjà calculé le U1 plus 1 moins U1. Donc, on a obtenu que c'est égal à U1 moins 3, le taux au carré, sur le 4 moins U1. Évidemment, que la puissance au carré, elle est toujours positive. Maintenant, il nous reste à étudier le 4 moins U1, qu'on a déjà étudié. Donc, il suffit de... Donc, étudions maintenant le signe de 4 moins U1. On a, d'après la question de A, qui était la question de récurrence, on a montré que 3 moins U1 est supérieur à 0. Il suffit d'ajouter le 1 aux deux côtés, on obtient que 4 moins U1 est supérieur à 0. D'où, finalement, le résultat obtenu de la différence U1 plus 1 moins U1 est une valeur qui est positive. Alors, on peut conclure que notre suite est une suite qui est croissante. Alors, maintenant, on va montrer que notre suite U1, elle est convergente. Donc, dire qu'une suite est convergente, si elle est croissante, est majorée ou décroissante, minorée. On a vu notre cas que la suite U1 est une suite qui est croissante. Donc, il nous reste seulement à vérifier qu'elle est majorée. Alors, pour cela, on a recours à la question de point A, où on a montré que le 3 moins U1 est supérieur à 0. Donc, on peut conclure que U1 est inférieur à 3, en appliquant les propriétés d'ordre. Nous, on peut dire que la suite U1, elle est majorée par 3. Alors, puisque U1 est une suite croissante, donc la suite U1 est une suite qui est convergente. Alors, maintenant, on pose V1, une suite qui est définie en fonction de U1. Donc, c'est 1 sur U1 moins 3. On va calculer le V0. Donc, pour calculer le V0, on va le faire en fonction de U0. On obtient que V0 est égal à 1 sur U0 moins 3. Sachant que U0 est égal à 2, on obtient 1 sur 2 moins 3 qui est égal à moins 1. Alors, maintenant, on va montrer que pour tout entier naturel, on a V1 plus 1 égale à 4 moins U1 sur U1 moins 3. C'est-à-dire qu'on va calculer V1 plus 1 en fonction maintenant de U1. Alors, on a V1 en fonction de U1, c'est 1 sur U1 moins 3. Donc, V1 plus 1, ce n'est rien d'autre que 1 sur U1 plus 1 moins 3. On a l'expression de U1 plus 1, c'est 2 U1 moins 9 sur U1 moins 4. Donc, on développe et on obtient finalement 1 sur 3 moins U1, le tout sur U1 moins 4 qui n'est rien d'autre que U1 moins 4 sur le 3 moins U1. D'où, il suffit maintenant, comme vous le voyez, donc on veut montrer 4 moins U1 sur U1 moins 3. Donc, ici, U1 moins 4 sur 3 moins U1. Donc, on va factoriser par le signe moins pour obtenir finalement notre résultat. Alors, maintenant, on veut vérifier que pour tout un ancien naturel, on a V1 plus 1 moins V1 égale à moins 1. Et puis, on déduit que V1 est égal à moins 1 moins N. Alors, on va calculer V1 plus 1 moins V1. On a déjà l'expression de V1 plus 1 et l'expression de V1. Donc, il suffit de calculer cette différence-là. On trouve finalement que c'est égal à 3 moins U1 sur U1 moins 3. Ce n'est rien d'autre que moins 1. Alors, on peut déduire que pour tout un ancien naturel, on a V1 plus 1 moins V1 est égal à moins 1. Alors, comme vous pouvez le voir, si on a calculé le V1 plus 1 moins V1, on a obtenu un nombre qui est réel. Alors, on peut dire que notre suite est une suite arithmétique. car dans la suite de l'exercice, on nous demande de déduire Vn en fonction de N. Donc, on a besoin de déterminer la nature de la suite Vn. Alors, pour cela, on a trop dit que puisqu'on a obtenu une valeur qui est réel, de V1 plus 1 moins Vn, alors Vn, c'est une suite qui est arithmétique de raison moins 1. On a la propriété pour écrire Vn en fonction de N, en fonction aussi de son premier terme, qui est V0, qu'on a déjà calculé. Alors, on a V0 égale à moins 1, le R est égal à moins 1, alors on obtient moins 1 moins R, d'où le résultat demandé. Alors, maintenant, on veut montrer que pour tout un entier naturel, on a Un est égal à 1 plus 3 Vn sur Vn, c'est-à-dire qu'on va écrire Un en fonction de Vn, sachant que nous avons pardonné Vn en fonction de Un. Et puis, nous allons déduire Un en fonction de N. Alors, pour cela, on a Vn est égal à 1 sur Un moins 3, donc par propriété sur les égalités, on trouve Vn facteur de Un moins 3 qui est égal à 1. On développe, et puis on va faire passer le 3 Vn de l'autre côté. On trouve Vn Un est égal à 1 plus 3 Vn, d'où Un est égal à 1 plus 3 Vn, le taux sur Vn. Alors, maintenant, on va déduire Un en fonction de N. Alors, puisqu'on a trouvé que Un, c'est 1 plus 3 Vn sur Vn, et on a trouvé que Vn, c'est moins 1 moins N, il suffit de remplacer le Vn par cette expression. Et on trouve 1 plus 3 Vn facteur de moins 1 moins N sur moins 1 moins N. Après développement, on trouve que c'est égal à 2 plus 3 N sur 1 plus N. D'où, pour tout entier naturel, on a le Un est égal à 3 N plus 2 sur N plus 1. Finalement, on va calculer la limite de Un lorsqu'un tend vers plus l'infini. Alors, on a ici la limite de Un, ce n'est rien d'autre que la limite de 3 N plus 2 sur N plus 1. On a déjà vu dans un autre exercice le calcul de cette limite-là. Donc, on a pris le 3 N sur N. Maintenant, on va voir une autre méthode. Donc, on va essayer de factoriser par le N. Donc, c'est 3 plus 2 sur N, aussi N facteur de 1 plus 1 sur N. On simplifie par le N. On trouve que c'est égal à 3 plus 2 sur N, 1 plus 1 sur N. La limite de 2 sur N lorsque N tend vers plus l'infini est égal à 0. La limite aussi de 1 sur N lorsque N tend vers plus l'infini, elle aussi, est égale à 0. Donc, on obtient 3 plus 0, c'est 3. 1 plus 0, c'est 1. Et finalement, on trouve 3 sur 1 qui est égal à 3. D'où la limite lorsque N tend vers plus l'infini de Un, ce n'est rien d'autre que 3. Comme vous venez de le voir, on a traité l'exercice numéro 1 de la session rattrapage 2018 pour la filière science-économie. Je vous tiens à rendez-vous pour une autre correction d'un autre exercice. D'ici là, bon courage.